Salut les gars, ouais les chargeurs tournent à fond puisque je prépare la prochaine sortie. J'ai emmené le Coralie Skater ainsi que le Hyper MT, qui sont deux enjins qui coûtent, qui sont la même gamme de prix en fait, voilà maintenant chez le projet MT qui est à 485€, le prix public normalement c'est 503-550€, le Hyper MT aussi. Tu laisses ton MT en 4S, t'auras les mêmes perfs, enfin 500g de plus peut-être que celui-là, t'as pas de diff centrale, ni un sleeper, mais en 4S ça pose pas de problème, par contre en 6, oui c'est vrai que c'est clair qu'il faut installer l'option diff centrale dans le Hyper MT qui coûte 100 à 120€ de plus. Mais après essayer, alors je me suis bien amusé avec celui-là, et le fait est que quand j'ai sorti l'autre, je me suis amusé beaucoup plus. C'est sympa à rouler, c'est facile à prendre en main, c'est vraiment... comme un buggy tout simplement, puisque c'est la base du buggy, il y a aussi des réglages relativement bas, là on est en prairie et sur le petit pomme-track. L'épisode suivant sera ton foiré. Donc nous allons ensemble remonter la carro et on va venir ensemble sur ce qu'il a déjà subi. Et je vous confirme que l'autonomie, c'est pas uniquement la machine. J'étais très étonné de la faible autonomie, on sait que ça consomme. Entre 4,5 et 5 kg avec un petit moteur de 68 en 4S, ça va consommer. Mais là on était quand même sur des grosses consons. Le moteur était déjà bien chaud, alors qu'il faisait que 15 degrés dehors. Les perfs, en VMAX on est, ouais, c'est juste à la limite entre, ça suffit, ça suffit pas pour moi. Il manque pas grand chose. Franchement, je pense une dans, en fait, maximum, grand maximum de 2 sur le pignon. Pour un peu plus de VMAX, un peu plus de possibilité de faire un peu ballonner en l'air pour rattraper. Parce que dans certains cas, on a été un peu limite pour le rattrapage. Mais on a aussi que le punch à 3. On va peut-être mettre le punch à fond pour ça. Le freinage par contre, très brutal. Régler trop fort ce vario avec ce petit étagement. C'est sûr que si tu mets un pignon plus gros, ça serait un peu plus doux. Ça met pas de la radio, là c'est vraiment le réglage du vario. Vu qu'on va aller régler le frein, on va aussi régler le voltage pour le servodirection. Là, il était en 6, ça allait très bien. L'engin est super maniable avec les huiles détendues. C'est clair. Mais dans le tout terrain, après, on va perdre un peu de motricité. Mais ça, c'est ce qu'on va voir maintenant en forêt, tout à l'heure. Le Hyper MT, c'est pareil. J'ai les 3 diffs remplis, juste la graisse d'origine. C'est hyper fluide, c'est différent. T'as pas de patate quand tu veux partir. Il se passe rien parce qu'il y a tout petit mouline. Par contre, du coup, c'est vrai qu'il était super à l'aise dans la prairie. Les images arrivent aussi. Puisqu'on a, j'ai mis là-bas les déboots backflip. Donc, on a en fait vraiment les deux engins du même type, avec le même type de pneu. Juste que le Hyper MT est un peu plus large et un peu plus long. Et qu'il était en 6. On n'en allait pas beaucoup plus vite. Parce que j'ai laissé l'épargement d'origine de l'or dans ce MT. Et les roues plus petites que celles d'origine. Mais c'est typique de ce que j'appelle un sport truck. C'est pour ça que ça s'appelait à la base le Hyper MT Sport. C'est un monster truck avec des roues à peine plus grosses. Enfin, des roues de muggy en fait. Tu vois, c'est la taille. Ce n'est pas tout à fait un gros MT avec des roues surdimensionnées. Ce qui le rend plus agréable à rouler. Tout simplement. Comme j'ai plusieurs véhicules, je peux me faire un setup par véhicule. Effectivement. C'est la beauté de la chose. C'est ça quand tu bosses dur. Alors. La carreau. Le pump truck évidemment sur le goudron. C'est mortel. Elle a encaissé. Après. On n'a pas trop merdé. On a fait quelques roulades. Ça s'est bien passé. Elle est ronde. Donc vous avez vu. Enfin, vous allez le voir. Ça retombe vite sur les roues. Problème. C'est que ces deux plots de carreaux là sont trop exposés. À l'arrière, c'est protégé. Mais à l'avant ici. C'est pile au mauvais endroit. C'est exactement là où ça tombe dessus. On va d'ailleurs laisser ça comme ça. Et. Ça c'est un autre problème. Donc on ne peut pas arrêter pas là. Tu tapes donc pile là-dessus. J'ai donc plusieurs abos déjà qui m'ont écrit aussi pour me dire qu'ils ont tordu la tourelle avant. Gauche et droite. Parce que Coralie a fait une forme spécifique. Alors ils ont fait la tourelle plus large que ce qu'il y a besoin. Pour pouvoir y rajouter les supports. Ce qui n'est pas une bonne idée. Les supports reliés à la tourelle, c'est jamais une bonne idée. Et il y a trop de constructeurs qui font cette erreur depuis bien trop longtemps parce que tous les chocs sur la carreau tapent sur la tourelle. Et un résultat et à un moment ça ne va pas. Soit c'est flexible. Mais là ça n'est pas trop. Un Techno RC a fait la même boulette sur le MT410. On a les plots de carreaux qui sont à rad à tourelle. N'importe quoi. Ceci est un bon exemple de support de carreaux. Et c'est FS Racing du Atom. Ces supports de carreaux là sont posés à part. Donc celui-là par exemple, regarde. Est posé là sur la platine supérieure du buggy. Donc les coups que prennent la carreau ne sont pas répercutés immédiatement dans la tourelle. À un moment ça va s'écraser dessus, ça va toucher. Mais ça aura déjà amorti. Ça c'est pour moi la meilleure solution. À l'arrière, ils l'ont fait fixer à la tourelle mais sur le point bas de la tourelle. Pas en haut. Donc ça c'est un petit détail. Mais ça peut être le petit plus. Tu vois. Bien. Le pare-choc avant. Donc avant on en a posé ça va. Donc les clots sont exposés à l'avant. C'est exactement là où ça roule dessus. Ça, ça fait son boulot. La carreau va taper dessus. Du résultat, on n'a pas défoncé tout de suite la carreau au premier run. Par choc avant, c'est clair que lui, on a mis une mousse. Mais regarde, même le petit anneau à l'intérieur, le plastique Coralie est tellement fragile que regarde, regarde l'anneau intérieur. Le petit anneau est déjà plié limite à la déchirure. Donc en fait, il faut remplacer tout le système de fixation. Et c'est vraiment dommage de la part de Coralie d'avoir fait ça en disant que c'est un truc de déco. Quel est l'intérêt de lester la machine avec un truc de déco ? Parce que si ceci était monté comme il faut, relié à la tourelle, comme le font tous les autres. Je veux voir HPI, Traxas, Team Magic. Tout le monde a compris que si tu fixes un système ici élastique entre le haut de la cellule ou la tourelle et le pare-choc et que tu le relis vers le bas, ton pare-choc peut résister à beaucoup d'angles d'attaque, en traction aussi. Et que ce pare-choc-là n'est pas de la déco. Enfin, si tu ne t'en sers pas comme déco, va protéger tes amortaux tout simplement. Parce que ça, ça ne protège rien du tout. C'est juste l'impact au sol frontal. Le problème, c'est que c'est creux. Donc si tu peux faire du TPU de l'imprimé 3D, mais fabrique-toi une cale en TPU à mettre là-dedans pour empêcher ça de casser. Parce que c'est ce qui va arriver. Là, maintenant, il fait chaud, ça va aller. Mais en dessous de 15 degrés, ça casse. Pour la tester. Les portes fusées, pour l'instant, ils ont tenu. On ne leur a pas fait subir grand-chose. Bon, on a des roues plus dures, on n'a pas fait tant sur le côté, mais ça va. Je suis confiant. Avec ça, franchement, je suis confiant. A voir, comme dit, ce qui va se passer quand il fera chaud. 30-35 degrés. Est-ce que ces rotules vont encore sortir de là ou pas ? Parce que chez Arma, c'est toujours le cas. Leurs portes fusées sont solides depuis le début, mais quand il fait vraiment chaud, c'est trop flex, tu sors. Tu peux le remettre, mais au bout de 3-4 fois, c'est quand même finalement endommagé et ça peut poser problème. Mais ça tient un moment quand même. Traxxas sont les seuls à avoir mis un nano en ferraille autour, ici, pour éviter cette distorsion. Résultat, vous l'avez vu sur le Erebo, ce n'est pas forcément mieux, puisqu'on a réussi à sortir le filet du triangle carrément. Donc il y a toujours des pour et des contre. Mais sur ces marques de loisirs, on se pose quand même la question, parce que Mugen, Obao et d'autres Techno, qui font aussi du train à rotule, je ne sais plus, qui font du train à rotule, n'ont pas ce problème. Donc il y a moyen de le faire sans le problème. Pas très grave, on verra ça quand il fait chaud. Après, comme je l'ai dit, petit bras de suspension, petit effet de levier, de ce côté-là, niveau suspension, tout ça, ça devrait bien se passer. La tourelle, c'est pareil, je veux dire, ça arrive vraiment sur les grosses méga gamelles de travers là-dessus, ça ne va pas arriver à tout le monde et sans arrêt. Le moteur, il a suffisamment de puissance pour emmener le poids, mais clairement, avec un 74 mm, cette machine sera beaucoup plus à l'aise, vu son poids précisément. C'est quand même lourd d'eau. Alors on va dire, ça fait le taf, sortie de la boîte. Voilà, t'es bien, t'es content. À la limite, comme dit une dent ou deux, en plus le pignon, gaffe après en été à la chauffe. Donc n'hésitez pas à rajouter un ventilateur sur le moteur parce que ça va chauffer. C'est clair. Pneumatique, je suis conquis. Ces pneus sont vraiment super. Ils sont plus légers encore que les Louise Max MFT, ils sont quasiment à la même dimension. Alors c'est pas exclu, je ne dis pas que sur des grosses gamelles et tout, tu pourrais peut-être éventuellement péter la jante, ça je ne suis pas allé tester. Mais après, grosses gamelles, c'est grosses gamelles, ça ne résiste pas à tout. En tout cas, super sympa. Donc ceux qui veulent les acheter pour les mettre sur des buggy ou autre, par exemple, le VS2. Donc j'ai dit sur le VS2, on va le faire. On va mettre la carreau du Truggy, on va mettre les 4 Louise MFT pour pouvoir rouler. Tu vois ? Ça ne sera pas un skater, ça sera un mini-muggy. Donc ça, on pourra comparer ce petit MT qui est un mini-muggy, châssis plat, pneu large, sans de gravité bas, avec, il est au bas haut. Alors c'est sûr que lui, il a la roulette, il a le pare-choc en plus, enfin, le pare-choc, c'est un moment donné. Il a de la déco devant, il a de la roulette, ça c'est pareil. J'ai plein, plein de gens qui m'ont dit, attention à la roulette, c'est le premier truc que tu vas commencer à exploser quand tu vas commencer à attaquer. Elle est beaucoup trop rigide, ça va péter. Bien. Donc on a une roulette qui peut exploser, on a un pare-choc qui sert à rien, donc résultat par rapport au bas haut, pour l'instant, zéro avantage. On a ça en plus, par rapport au bas haut, qui soutient la carreau, ça c'est cool. Dans notre cas, on va mettre une carreau renforcée, 4 mm, elle nous a serré. Donc on n'a pas besoin de ça, c'est à fait. La carreau, nous on va la fixer ici, elle est fixée plus bas, donc on n'a pas de risque ici de plier l'arrière de la tourelle à ce niveau-là. Devant, oui, on est sur la tourelle et on est au même endroit. Mais les tourelles au bas haut ont prouvé que ça se passe bien, mais aussi, attention, 3,5 kg, 4,7 kg, ou 800. Le 1,5 kg de différence n'est pas, on a oublié. On a les roues qui font donc 210 grammes, alors que ça, c'est des roues de buggy qui font peut-être 120 grammes. Donc on va rajouter 400 grammes d'euros. On va quand même faire avec les 4 kg, finalement. On ne sera toujours pas encore aussi lourd que lui. Et pourquoi il est aussi lourd ? Il est aussi lourd parce que l'acier utilisé, c'est de faible qualité, donc ils en ont mis plus. L'alu utilisé est de faible qualité, donc ils en ont mis plus épais. Parce que oui, le châssis au bas haut est meilleur, les tourelles au bas haut sont meilleurs. Mais est-ce que ça va suffire ? Une fois qu'on aura atteint ce faible écart de poids, est-ce qu'on ne va pas aussi là, risquer le pied de la tourelle ou casser quelque chose, il faut tester. Il faut tester. Alors là-bas, ici on a un 2200 kV en 4068, ici j'ai un 2500 kV. Pour l'instant, on a mis un pinot de 15, donc en mode buggy avec 3,5 kg, ça se passe bien. Bien évidemment, si je mets des roues de ce style-là et que je laisse l'engin un petit peu avec la carreau et les roues, cet étagement n'ira pas et même si je mets plus court le moteur de mes 500 kV, ça va commencer à faire beaucoup pour lui. On va peut-être repasser du coup sur un moteur en 74, 1800 ou 2000 kV par là, on verra ça. D'un autre côté, l'expérience pourrait être intéressante de mettre juste un tout petit pignon 11, 12 là-dedans et de voir ce qui se passe. L'autre raison pour laquelle il est aussi lourd, c'est donc tout ceci. Tout ça et les côtés caisses aussi. Ça, c'est lourd. Et est-ce que c'est utile ? Et la réponse, eh bien, est non. Perso, s'ils avaient laissé les côtés buggy et fait une carreau tout simplement, faire la partie lexante de la carreau plus longue pour aller passer par-dessus, on n'était pas plus mal. C'est sûr que ça protège, des protections et tout, ça fait bonne figure. Le problème, c'est tout ce qui reste dedans. Il y a absolument tout qui reste à l'intérieur du véhicule et ça, eh bien, c'est pas bon du tout. Vous l'avez vu sur la Obao VT7, c'est l'inverse. Là-bas, il n'y a rien qui reste dedans. Tout ce qui entre, passe à travers et ressort. Là, on va coincer de la caillasse au niveau de la transmise. Alors, il y a de la place, tu vois, le risque de coincer les choses ici pour que ça bloque la transmise principale, c'est le minimum. Moi, ce qui m'inquiète, c'est là. Je pensais vraiment qu'ils avaient fait un cache pour fermer ici. Évidemment, on ne l'a pas non plus dans les buggy, on ne l'a pas dans les truggy. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi le T-Masso MT8. Parce que le MT8, normalement, on a un cache complet de transmis. Donc ça aussi, il faudrait. Donc on veut, on aimerait un vrai pare-choc. Ça, ils peuvent le faire par après. Ils peuvent prendre un pare-choc option. On aimerait des plots de carreaux. Alors, ils ont fait costaud. Attention. Alors là, ils ont mis la 12, ils n'ont pas rigolé. Mais, s'ils sont fixés là, on aimerait ça en flexible. Ou alors, fixé autrement. Un cache de transmis complet pour éviter les risques de remplir ce truc-là. Et globalement, sur la prochaine génération, de toute façon, des tiges de 4 mm. Ou alors aussi des tiges plus dures. Donc pas grand-chose. Pas grand-chose. Pour que cet engin soit vraiment simple. Niveau du tarif ensuite. Donc 530 à 550 euros. Entre 500 et 530 euros. on va dire. À la louche. Pour ce machin-là. Alors que, finalement, il ne fait rien de plus qu'un T-Masso rival MT-10 qui ne coûte que 320 euros. Il est un peu plus gros. Le MT-310, c'est 295 mm. Ça, c'est 325 mm. Il n'est pas vraiment plus large. On a le même type de pneumatique, on a le même type de comportement. Le MT-10, par contre, il n'est plus au centre. Mais comme il n'est plus égé, il a la même tenue de route. La seule différence, je vous l'ai dit dans la vidéo d'essai, vous allez voir, c'est que quand tu es dans un terrain plus accidenté, la masse le maintient mieux au sol. L'autre, il va sautiller plus. Par contre, comme le MT-PLG, les gamelles, ça se passe mieux. Les vols, ça se passe mieux. Et évidemment, avec 3 kg en 3S, tu as les mêmes perfs, voire plus, que cet engin-là. Avec une autonomie plus grande, moins de risque de casse à la fin. Et tout ça pour, tu vois, 2 cm de plus d'entraxe, pour un engin pas beaucoup plus volumineux à la fin. Ce que je veux dire, c'est que le Timasso MT-10 ou le Granit ne sont pas prêts d'être détrônés. Parce que c'est vrai que là, avec le prix sympa de chez Projori Tech à 485 euros, avec le prix normal du arbre à granit, qui est maintenant passé à 430 ou 450 euros, tu te poses la question. D'autre côté, le granit aussi, il y a plein de boutiques encore qui font un prix dessus, comme Hervé, RSC Modélisme. Donc, si tu te poses la question, granit ou Coralie Skater, ma réponse à moi, ça va être granit. Ce qui est encore plus solide que le Rivarine, comme le T-10, ou le Nero. Prends le Nero 3S, le Nero 3S à la même taille que ça. Seules, ses roues sont un peu plus petites. Ça, ça va être là. Donc, tu as trouvé de choisir après le look, évidemment, ce qui te plaît ou pas. S'il te fait envie, tu peux le prendre, c'est sûr. ils ont tous, de toute façon, je leur apprends, il ne faut pas se leurrer. Dès que tu sautes, dès que tu fais le goret, de toute façon, tu vas casser tout et n'importe quoi sur les machines. Même des trucs que les autres ne cassent pas. Ça va arriver. c'est inévitable. Mais bon, s'il te plaît, tu aimes le look. Tu trouves que c'est cool parce que c'est européen. Il n'y a pas de raison que tu t'en prives. Moi, ça n'a pas été mon choix et ça reste pas mon choix pour l'instant. pour la raison du poids. C'est trop lourd d'eau. Ça, c'est la taille d'un HPI Savage X-Lux. 325 mm. Le X-Lux, c'est peut-être un poil plus large, il a des roues plus grosses. Il est à peine plus lourd. Là, on est à 4,7-4,8 kg. L'autre, il sera à 5,5 kg. Là, il prend 6S. Après, le tarif, ce n'est pas le même, mais je te parle de l'encommodement du truc du poids. Le Savage, en plus, n'est plus au centre. Il a une boîte de réduction face à un MT. Si tu ne regardes pas le prix, il y a aussi Max, évidemment. Le Max, qui coûte une centaine d'euros de plus que ça. Il y a aussi un moteur qui n'est pas de taille, honnêtement. Le moteur du Max, c'est motorisé, c'est sûr. Par contre, niveau solidité des trains roulants, protection des roulements et compagnie, il n'y a pas photo. le Max, ça reste une valeur sûre niveau solidité pour les débutants. Voilà. Ça, c'était juste la première impression après le premier run, ce qui ne nous a encore rien arrivé. On n'a pas économisé. Les vidéos arrivent sur le pump track. Je suis allé cool, comme avec le rival, comme avec tous les autres que j'ai emmenés sur ce pump track. sauf le X-Max, évidemment, je l'ai catapulté un petit peu parce que je sais que ce n'est pas un problème. Pour aller en forêt, ce que j'ai dit, on le prépare ensemble. Je suis là, je parle, je parle et je ne fais rien. C'est le travail des vidéos. C'est pour ça que je vous ai dit, moi, j'ai la musique, je filme pas parce que ça me permet de travailler plus vite et plus efficacement. On va aller en forêt et honnêtement, le réglage suspension comme il est là est très bien dans un prêt. Mais c'est trop ras du sol pour moi. C'est trop ras du sol. Donc tout terrain, je ne vais pas aimer. On va donc passer les suspensions ici, ce qui va avoir pour être deux effets. D'abord, on va gagner un petit peu de garde au sol et du coup, ça va assouplir la suspecte. Il ne faut pas oublier de desserrer parce que tu vois, là, on a enlevé les amorteaux. Il ne se passe rien parce que les vis de butée sont serrées. Et on va arriver sur un nouveau problème de cette machine. Il y a un truc qu'on n'a pas fait. C'est, tu vois, sorti de la boîte comme il est avec les réglages, tout allait bien évidemment. Ce qu'on n'a pas fait comparé à beaucoup d'autres engins, ce qu'on fait habituellement, surtout sur les MT, c'est de contrôler ce qui se passe niveau cardan, angle de noix de cardan, d'axe de cardan et de clavette de cardan. Et regarde ça. Regarde ce qui se passe. et là, tu te dis quand même c'est naze. T'as vu ? Les cardans sont trop longs. Ces foutus cardans sont trop longs. L'axe du cardan, la clavette, touche en bas la noix cardan. Regarde. Regarde ça. Tu vois ? Quand ça relève comme ça la suspecte. Attends, on va te bloquer celui-là. Bouge pas. Regarde. Ça bloque carrément l'autre côté. Donc on a des amortons, regarde, hyper méga longs. On pensait justement pouvoir profiter de ce super garde au sol. Et résultat, quiquette. C'est quiquette. Ça sert à rien. Alors on peut desserrer les vis de butée laissant les amortons où ils sont. On arrive à leur débattement max. On constate aussi que la coupelle touche le triangle dans cette position. En plus, tu vois, c'est la raison pour laquelle les coupelles au bas haut sont hyper échancrées. précisément pour ne pas avoir ce problème-là. Tu vois. Donc je ne peux pas profiter du débattement de suspension arrière. Si tu veux le faire, il faut monter les cardans option CVD. voilà, on est un peu plus souple, mais là, fort. C'est dommage, hein? C'est dommage. C'est dommage. Je vais essayer de... Je ne peux rien gagner en hauteur. Alors, on va enlever une roue. Parce qu'on va causer encore quelque chose au niveau de la roue. Regarde ça. On est vraiment limite. Là, j'ai remis les réglages où ils étaient. quasiment à l'armée. Il n'y a rien à faire. Donc, dès que tu mets plus haut, ça va toucher. Je suis déçu. Là, devant, on va le laisser. Devant, ça se comporte bien. Devant, de toute façon, on a les CVD. Mais là aussi, à la vache, je ne vais pas pouvoir me montrer la caméra, mais c'est pareil. On est au taquet. C'est quoi ? On est maudit en ce moment. Entre ZD Racing, Team Magic et Coralie qui font la même boulette d'affilée, ça fait un peu gros quand même. Regarde, l'axe du cardan, il est déjà là. On est au maxi. On touche le fond de la noix. Il ne faut pas prendre plus de garde-sol. Alors, à l'arrière, il y a un autre moyen de gagner de la garde-sol, mais qui va se buter au même problème. c'est que le porte-fusée peut être décalé. Donc là, tu vois, pour moi, ça vient de se résoudre, c'est clair, que je vais prendre un Uber ou VS2 en roller. Je vais y mettre 4 roues comme ça, la coque que je veux, parce que le VS2, je peux gagner gagner plus de 2 cm de garde-sol par rapport à ça. Et moi, j'aime la grosse garde-sol, pour ceux qui s'en fichent, ce n'est pas un problème, évidemment. On pourrait descendre là, mais on aura le même problème. Le fait de descendre le porte-fusée, on va augmenter l'angle là-derrière et on va buter. Alors, on pourrait tricher un peu, parce que vous avez dit Masso sur le SC8, en mettant un peu de carrossage négatif. Mais c'est moche, je n'aime pas ça. Donc là, ça, ce n'est pas bien. Échec. Pensez, dès que vous recevez le véhicule, à enlever les roues et à repercer ici à plus de 10 mm, pour éviter de devoir galérer quand vous allez vouloir enlever les roues sur le terrain. Moi, je l'ai fait grâce à un abo qui me l'a signalé. C'est aussi un abo qui m'a signalé le coup des cardans. Parce que moi, c'est vrai que ce coup, je n'ai pas pensé. C'est vrai qu'on n'avait pas regardé ça sur le pitot. On avait vu ça sur le chronos, que je ne pouvais pas profiter du plein débattement à cause des cardans. Mais là-bas, il y avait des roues immenses, donc ça compensait un peu. Mais sur celui-là, on ne s'attendait pas à ce coup-là. C'est dommage. Moi, je voulais vraiment le remonter. Parce que regarde mon buggy pour la pelouse. Ça, c'est mon VS2. J'ai les roues plus petites. Regarde. J'ai deux centimètres de moins en roue. Mais regarde mon châssis. Il est à peine un centimètre moins haut. Et encore, tu vois, je suis vraiment à peine un centimètre. On va mesurer pour être certain. On va prendre Pierre-Yves. Il ne faut pas l'oublier Pierre-Yves. On a 65 millimètres sous le châssis du VS2 avec des roues de 115 millimètres de diamètre. et on a un gros. C'est prêt. C'est prêt. Oh, la salive les jours d'optique. Regardez. Posez comme ça, vous êtes persuadés que le VS2 est moins haut que l'autre. Moi aussi, j'étais sûr. On a 60 millimètres sous le skater à fond. On est à fond sous le skater à 60 millimètres avec des roues de 135 millimètres. Ce qui veut dire que ici, avec ces roues, je passe de 65 à 85 millimètres. Donc, n'importe quel Buggy 1.8 avec des roues de cette taille-là sera plus haut que ce que nous a fait Coralie en Monster. ce qui veut dire que là, comme il est, il passe au même endroit que lui, malgré les roues plus petites, sans rien faire. Je suis content d'avoir un VS2. Bref. Donc, tout à l'heure, la suite des aventures du skater. Oui, je vais mettre d'autres batteries parce que ce sont mes batteries. Au début, j'avais commencé avec ça. Attention. les batteries HV que j'ai utilisées dans cette machine ont un problème de résistance interne. La résistance interne est montée à 18 millimètres. À 18 millions. Ce qui est très proche de l'échec de la LiPo. Alors, autant, ça n'a pas posé de problème dans les engins légers puisque ces deux LiPo-là, je les ai roulés dans la vidéo du VS2 sous le caténaire, on a fait quand même 35 minutes avec les LiPo entre 25 et 35 minutes parce que on fait 1,5 kg de moins. On tire donc moins de jus que dans une machine pareille. Donc, je vais faire laisser en forêt avec une autre paire de LiPo 7600HV. Je vais laisser celle-là pour être sûr de ne pas mélanger les pinceaux. et évidemment en forêt on va y aller moins fort et on va gagner l'autonomie. Par contre, je suis vraiment contrarié de cette garde-selle. je suis vraiment contrarié de la garde-selle. c'est vraiment dommage. Quand tu vois des trucs comme ça, en fait, ce n'est pas un critère pour beaucoup. Il y a beaucoup de gens pour qui ce n'est pas un critère. De toute façon, honnêtement, si tu veux faire du franchissement, si tu vas rouler dans un endroit très cabossé, tu ne vas pas prendre un Buggy, un 8 transformé en Monster. Tu ne vas pas prendre non plus un Truggy ou un Muggy. C'est justement et précisément là que les gens, donc tous ces gens qui sont comme moi, fous de débattement de suspension et de garde au sol vont prendre du Monster. avec une boîte de réduction parce que ça économise des efforts, ça permet les mêmes paires de faire avec plus d'autonomie. On l'a vu entre le talion et le RVO, la même charge à la même vitesse avec la même batterie 15 minutes dans le talion contre plus de 20 minutes dans le RVO et ça plusieurs fois d'affilée pour être sûr que ça m'y amène de là. Donc là, oui, là tu vas prendre précisément un engin comme un RVO ou un RVO hyper-MT ce genre de choses. Voilà. Pour le reste, il nous faut plus d'expérience dans le temps donc je suis vraiment vraiment super méga content d'avoir eu tous ces gens qui ont participé à la vidéo Unbox en dessous qui avaient l'engin depuis plus longtemps que moi et c'est grâce à eux aussi que finalement on s'est décidé à le prendre parce que on a pu voir grâce à des gens honnêtes comme ça qui donnent des retours clairs sans exagération où sont les points faibles et les points forts de l'engin donc globalement il y a des déceptions sur les plastiques et les roulettes pare-chocs 2-3 détails mais la structure en elle-même globalement se tient bien pour l'instant les gens sont contents les diffs et la transmission on sait que c'est pas un problème maintenant en plus avec les noix qui ont été renforcés brunis encore c'est encore moins un problème pneumatique ça aussi c'est le truc magique souvent on se dit ouais c'est pas grave la carreau et les pneus ça se change mais quand on achète une caisse le budget pour 4 roues c'est entre 70 et 100 euros le budget pour une carrosserie c'est entre 60 et 80 euros rapidement c'est même que ce soit du petit 1.8 ou du gros 1.8 donc c'est dommage c'est le problème du MT honnêtement si tu prends le hautbois hyper MT il va être au même prix que ça comme dit c'est une roule à 4S t'as pas besoin du diff central par contre t'as 4 gros boudins qui sont moches qui sont pas super efficaces qui rendent l'engin pas tôt donc si tu rajoutes 4 roues j'ai pris 4 armes des boots backflip c'est quasiment 100 balles les 4 gommards c'est un budget qui n'est pas négligeable et ça c'est ce qui est bien sur des packages comme ça ou sorti de la boîte comme le T-Masso rival comme le armes granit t'as tout qui compte et le Max faut pas oublier une chose sur le Max j'oublie tout le temps une chose c'est vrai que maintenant il y a le Wide Max donc on a 4 bons pneus avant on avait 4 pneus de merde donc maintenant on a 4 bons pneus mais il faut ajouter 120 balles de cardan pour être tranquille sur le Max donc ça ramène le prix 650 770 euros là on joue plus du tout dans la même courte ça c'est ce qui est dommage les mecs à tout de suite sur le terrain et lâchez-vous dans les com entre temps puisque tous ceux qui en ont entre temps ont roulé aussi ça fait à peu près 15 jours que j'ai fait l'unbox donc je veux voir entre temps les gens ont roulé donc qu'est-ce qui vous arrive en plus ou en moins n'oubliez jamais de donner vos conditions d'utilisation parce que ceux qui ont joué le jeu qui ont commenté sous la vidéo unbox je peux que vous inviter franchement prenez-vous le temps les mecs ça c'est un truc on y travaille sur cette chaîne vraiment à ce que les gens laissent des commentaires qui sont utiles parce que pour nous faire rire ou de l'ARC qu'ils soient d'accord ou pas avec nous n'est pas important la place est là pour que vous puissiez vous exprimer il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord avec moi qui ont peur de commenter parce qu'ils se disent ouais on va se faire contredire machin mais non les mecs il faut dire ce que vous pensez mais n'oubliez pas comme dit de donner un avis neutre ne me dites pas c'est une machine super solide elle est indestructible ça fait 3 ans que je roule sans avoir fait la moindre révision si toi derrière tu roules en 2S et que tu fais du ovale dans la pelouse parce que là même un jouet Nico va y arriver il faut que tu me dises voilà moi je roule un peu détendu comme tu as fait sur le premier essai prairie des petites bosses rien de méchant là c'est sûr la machine est durable il faut nous dire voilà moi je suis en forêt j'essaie de grimper aux arbres il m'est arrivé ça ou ça n'oubliez jamais de mettre le contexte avec à vous de vous lancer dans l'explication faites un petit pas en arrière analysez vous même votre façon de conduire ce que vous avez fait par rapport à ce que vous avez vu sur les vidéos de n'importe quelle chaîne tu peux aussi te rapporter à ça parce que c'est sûr que toi tu ne filmes peut-être pas ta machine ou que tu n'as pas en tête mais tu peux dire voilà regarde je roule un peu comme on roule machin sur sa vidéo là tu me précises que tu vas mettre un lien tu fais un deuxième commentaire avec le lien comme ça les gens qui voient ton com tu vas dire voilà elle est super solide mais moi je roule comme lui on va pouvoir aller voir cette vidéo où le gars on voit ce qu'il fait avec et là on peut se dire ok c'est important c'est très important d'amener un peu de poids à vos commentaires en étayant tout ça par des exemples je suis noir clacaro il commence à avoir la lèvre fondue il a un bec de lièvre déjà c'est du lexan ça ne vient pas de chez nous à cercer c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon ciao les gars c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon